Après qu'Azgore réavoue avoir tué plusieurs enfants humains, il a été emmené pour répondre à des questions plus poussées et à des accusations criminelles. Évidemment, nous savons que ce n'était pas Asgore qui avait détruit la barrière, mais bel et bien Azriel et Kara. Asgore n'aurait pas exposé Azriel à un tel risque en disant toute la vérité, mais il a été honnête à propos de ce qu'il a fait aux enfants. Même si cela a rendu les choses plus tendues entre les humains et les monstres. Docteur Gaster ? Docteur Gaster ! Docteur Gaster ! En fait, Frisk, sa mère est venue la nuit dernière et a dit qu'elle était d'accord pour que Betty reste ici pour quelques jours. Il déménage apparemment. Donc, elle restera ici jusqu'à ce que tous les éléments de sa chambre soient bougés, n'est-ce pas ? Correct ! As-tu trouvé quelque chose concernant son âme ? J'ai lu toute la nuit, et même pas un indice. Cependant, il y a une histoire intéressante à propos de deux magiciens qui ont créé la barrière. Je la lirai plus tard. Frisk, fais attention quand tu vas dehors. Surtout si l'un d'entre nous est avec toi. Que veux-tu dire ? J'ai toujours remarqué les caméras du DM autour de la ville. Mais, elles ne bougent pas beaucoup. Toutefois, elles ont été plus actives que d'habitude récemment. Comme si elles cherchaient quelque chose. Je ne te dis pas de ne pas aller dehors, évidemment. Je sais que tu dois assister au premier reportage en direct de Mettaton aujourd'hui. Il serait vraiment en colère si tu n'y allais pas. Ouais, en parlant de ça... Je peux venir avec toi ? A tout à l'heure, Gaster ! Qui vient ? Eh bien, vu que tu as déjà rencontré Saint-Sazriel, tu vas maintenant rencontrer quelqu'un qui est vraiment génial ! Enchanté, petit humain ! Ouah, oui ! J'aime tes cheveux ! On est déjà tous là ? Oh, le voilà ! Je peux lui dire bonjour ? Bien sûr, je resterai là. Où est-ce qu'on s'assoit ? Je n'ai... à porté aucune chaise. Sans, non ! A l'aide ! A l'aide, s'il vous plaît ! En haut ! Tiens bon ! Je... Je vais te faire descendre ! ... ... ... Elle a vraiment hâte ? Ça me rappelle... ... ... ... ... Elle a vraiment hâte ? Comment l'as-tu rencontré ? Eh bien, j'étais sur le chemin vers le D.A.M. et... Tu es juste au-dessus du plafond ! Et maintenant ? Appuie sur le bouton vert à ta droite. Je pensais que la construction était finie, alors pourquoi la grue bouge ? Attends, où est Papyrus ? Sans ! Je gère ! Tout le monde, sortez d'ici ! Malheureusement, ce n'est pas si puissant pour le tuer, mais ça l'arrêtera. Papyrus, ça va ? Papyrus, ça va ? Je n'ai pas besoin de la prestation. Petit... Camin... Eh... Frisque ! Frisque ! Tu as une idée pour nous sortir de là ? Euh... Je vais écouter les idées de tout le monde d'abord. Papyrus a dit qu'il était à la grue car il a vu une petite fille demander de l'aide. Après avoir fait ça, il a eu mal à la tête et s'est évanoui. Ensuite, Sans s'est fait attaquer par quelque chose et ça lui a enlevé tous ses pouvoirs. Comment tu te sens au fait ? Ça revient petit à petit. D'ici demain, ça devrait être beau. Je suis content pour toi. Maintenant, j'ai une idée. Je sais que Papyrus n'aurait jamais fait quelque chose comme ça. Alors peut-être que si on accédait aux caméras du D.A.M., on pourrait trouver quelque chose que nous n'avons pas vu. Ça m'a l'air bien. Toi et moi, on pourrait faire ça. Et Frisque pourrait mettre en place son idée. Donc, c'était quoi ? Euh... Ouais... J'étais... Mon idée, je voulais... Et si je trouvais un moyen de reset, on éviterait tous ces problèmes ? Quoi ? Si je peux recommencer, les choses iraient mieux. Peut-être que la timeline n'est pas assez glitchée pour être effacée avec un reset. Je pourrais... Arrête. Toi. Ici. Donc, mis à part le fait que les humains soient égoïstes, on dirait qu'ils ont aussi une très, très courte mémoire. Euh... Sans. Non, sérieusement. C'est la meilleure idée que tu as. Une situation difficile se présente. Et toi, le seul truc auquel tu penses, c'est un reset. Je... Je veux dire... Espérons que dans ta tentative, on ne meure pas tous et que tu pourras revenir. Et que se passera-t-il à Azriel ? Ou à Gaster ? Tu sais très bien que ce qui s'est passé ne se reproduira jamais. Je peux trouver un moyen de les faire revenir, d'une manière ou d'une autre. Si tu en as pas marre de reset... Alors ? Je ne fais pas ça ! Comme tu m'as promis que tu ne ferais plus jamais aucun reset. Juste. C'est cruel, tu sais. Me faire croire que j'avais enfin un futur pour aller de l'avant. Et toute cette conversation, je suis désolé, inutile. Sans, s'il te plaît, comprends-moi. Je... Vu que tu aimes briser des promesses... Tu n'y verrais pas d'inconvénient si je brisais la mienne, n'est-ce pas ? Sans, ça suffit ! Tu aurais dû laisser Kara me tuer. Ça aurait été moins blessant que ça. Sans ! Tu viens Azriel ? Je crois que j'ai assez d'énergie pour nous téléporter dans le bâtiment. Ouais... Allons-y. Hmm... Encore l'histoire des frères jumeaux. Peut-être que je vais réussir à la finir cette fois. Ce langage est plus facile à comprendre après tout ce que j'ai appris ces derniers jours. Les deux jumeaux étaient tous deux de puissants sorciers responsables de la création de la barrière. Ils s'étaient mis d'accord pour partager le pouvoir sur tout le royaume. Cependant, leur opinion sur les monstres était différente. L'âne de détermination voulait détruire la barrière. Alors que Bravoure pensait que c'était une bonne idée de ne pas le faire. Sûr d'elle, Bravoure défia son frère. S'il pouvait prouver qu'il était plus puissant qu'elle, il pourrait détruire la barrière. Le pouvoir de Bravoure était meilleur. Mais lors de sa bataille, elle a senti une force surpuissante émerger de son jumeau. Sa détermination n'avait aucune limite, le menant à la victoire. Bravoure se sentit humiliée. En conséquence de sa défaite, elle perdit son trait. Et avec ça, sa magie. Elle s'est donc exilée, cherchant un trait plus puissant que la détermination. Hélas, elle le trouva. Oh, regarde ! On est arrivé au bon endroit. Ça mettra un bon bout de temps avant que je puisse nous téléporter hors d'ici. Alors, regardons ces enregistrements. On cherche quoi exactement ? J'ai le sentiment que le D.A.M. a quelque chose à voir avec tout ceci. Peu importe ce qu'ils ont fait. Tout est enregistré. Et ils essayent sûrement de cacher ça quelque part. Comme c'est drôle. Cette salle n'a même pas de caméra. Sans, regarde. Ce dossier a des enregistrements étranges de plusieurs lieux différents. Hein ? Pour changer l'essence même de son âme. Un sort dangereux et interdit. Toutefois, elle se fichait des lois de la magie. Elle retourna défier son frère une seconde fois. Durant leur confrontation ultime, le pouvoir de la P.A.M. avait battu la détermination. Cette fois, au lieu de devenir plus fort, la détermination perdait de plus en plus d'énergie au fur et à mesure que la bataille progressait. Le royaume tomba en ruine après la destruction liée à la bataille. Elle fut victorieuse. Mais son âme n'a jamais pu s'adapter à un changement aussi soudain. Pourquoi Frisk invoquerait son bouclier en plein milieu de la rue ? Celui-là vient du jour de la Réunion, devant le labo de Gaster. Betty ? Ne dormait-elle pas à son labo quand la Réunion se déroulait ? Sachant que son temps était limité, elle sacrifia sa propre âme afin de créer l'être le plus puissant et dévastateur imaginable. Une créature dont le seul but serait de s'assurer que les humains et les monstres ne vivraient jamais en paix. C'était donc elle. Asriel, on doit prévenir les autres. Le trait magique rose. Une bête noire. L'âme de la peur. J'aurais aimé être celle qui vous révélait la surprise. Mais bon, cela n'a plus trop d'importance. J'ai déjà obtenu toutes les informations dont j'avais besoin. Allons-y. Sans ! Ton âme est vraiment spéciale, Asriel. Ça te dérange si je la prends ? Akumo a faim. Reste là où tu es. Asriel, bouge ! Asriel, bouge ! Il ne peut pas t'entendre. Ne t'inquiète pas. Ça sera rapide. Tient bon sangs ! Je vais penser... Un truc ! Tiens, Kumou ! Ça vaut ? Je vais... Je... Azuriel... Apprécie... Le futur... Pour... Pour moi... C'était mon ami ! Azuriel, on doit prévenir les autres. C'est bon, Kumou. On l'aura plus tard. Mais comme on ne l'a pas eu, je vais avoir besoin de la substance de haine, Jessica. J'ai dit que je la gardais. Je crois que tu n'as pas compris. Ce n'était pas une question. S'il te plaît, maman. Donne-moi cette chelle de haine. Qu'est-ce qui t'arrive, maman ? On dirait que tu as vu un fantôme. Eh bien... Je vais juste l'arracher de toi. Ne t'inquiète pas. Je tiendrai ma promesse. Je transformerai tous ces monstres en poussière. ... ... ... ... ... ... ... ...